Je suis actuellement en comportement de l'iskanin. J'ai fait trois formations, que ce soit dans ultra-positif, coercitif. J'ai pu apprendre plein de choses, désapprendre plein de choses. Étant passionnée, évidemment, je suis tombée sur plein de vidéos d'éducateurs, de comportementalistes, etc. Et dans la tienne, j'ai trouvé ça très sympa. Et c'est surtout la manière dont tu es avec tes chiennes, la manière dont tu vois les choses. Ça m'a un peu fait penser à moi, parce que je me suis dit que je pensais la même chose. Je suis à Alexandre, 43 ans, donc je suis venu faire la formation instructeur pour combler les lacunes. Voilà, parce que c'est ce que je veux faire, un peu travailler avec l'orfuge. Et voilà, donc j'ai vraiment venir là, combler les lacunes. Et après, pouvoir, si je peux, déménager, avoir plus de place. Et des fois, l'orfuge, si vraiment il y a des chiens un peu dangereux, machin, je dis bon, vous me filez deux semaines, on va le mettre bien, et puis on vous le rend mieux. Moi, je m'appelle Manon, j'ai 27 ans. Je suis assistante juridique dans une grosse association de protection animale en France, pour ne pas la citer. En travaillant là-bas, je me suis vite rendue compte que les cabinets d'avocat, c'était plus trop pour moi, et c'était plutôt la protection animale maintenant. Voir la cruauté tous les jours et voir à quel point tous ces chiens sont incompris, finalement, ça m'a vraiment donné envie de me consacrer entièrement à ça. À chaque fois, on essaie de trouver la personne miracle qui sera capable d'aider l'animal, le comprendre. Et c'est de plus en plus difficile, j'ai l'impression qu'il y a des méthodes, voilà, c'est un problème, voilà la solution, en fait, c'est pas ça, l'individu, il est à part entière. Je suis en train de faire une formation de comportementaliste canin et félin par un organisme à distance. Et c'est comme toi, Roxane, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, mais je suis pas non plus super convaincue par ce que je suis en train d'apprendre. Alors, moi, je m'appelle Thier, j'ai 32 ans, je suis technicien agricole de formation, j'ai fait du coup un BTS en production végétale. Et j'ai toujours été passionné par les chiens, j'ai découvert, du coup, ta méthode il y a deux ans. J'ai toujours adoré les chiens, j'ai toujours été très intéressé par l'éducation canine, mais j'ai eu un gros doute, en fait, sur les méthodes. Et en fait, c'est toi qui m'as vraiment redonné, en fait, cet intérêt pour ce métier-là, en fait, quoi. Je suis Nadine, j'ai 56 ans, j'ai commencé du bénévolat, donc à la SPA. C'est pas facile parce que je trouve que les animaux sont très stressés. Je sais pas comment, en fait, les aider, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette formation, en fait. Ta façon de voir les choses, eh ben, forcément, je veux dire, je pouvais qu'atterrir ici, quoi. Il est pas adapté aux familles avec enfants ou adolescents, car il a tendance à les fixer et peut pincer sans raison apparente. Bah, c'est Seth, sorti de refuge, il a fait un délai fourrière, il est arrivé à bout de course, il risque à l'euthanasie. Donc, il est passé en refuge avant d'arriver ici, et moi, je l'ai récupéré trois semaines, un mois. Ils sont passés, je sais pas. Le seul défaut de Seth, c'est que les ados, on les évite. C'est la tendance à fixer, et après, ils pincent. Donc, c'est vrai que pour lui, ça va être un petit peu plus compliqué, c'est de trouver une famille sans enfants, quoi. Vraiment, il est super sympa. Donc, là, du coup, ce sera Oklahoma, qui montre des signes de stress post-traumatique liés à un long enfermement. Elle tourne en rond dans son espace, elle s'entend bien avec les mâles, pas avec les femelles ni les chats, et elle nécessite un encadrement attentif. Donc, voilà, la demoiselle, 5 ans, elle est son histoire, c'est saisie d'élevage. Il y a deux ans maintenant, ça fera deux ans au mois de mars. Elle est relativement sociable avec un peu tout le monde, quoi. Il n'y a pas de soucis. Elle est partie une fois en famille pour être adoptée, c'est qu'elle est revenue au bout de deux jours, parce que le mari n'en voulait pas. En deux jours de temps, pas de soucis avec les enfants en bas âge, propre la nuit, enfin, voilà. Elle est cool, quoi. C'est une brave chienne. Oui, elle est très, très jolie, hein, ma chérie ? Oui, moi, je peux dire bonjour à tout le monde. Voilà, moi, j'aime tout le monde, voilà. C'est horrible parce qu'elle est tellement mignonne. Je pense qu'elle a juste besoin de visibilité et pas d'un travail avec nous, quoi. Enfin, c'est horrible, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut voir à l'extérieur comment elle se comporte, mais c'est vrai qu'elle est... Je crois qu'elle a surtout besoin d'attention, de câlin, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'elle n'aura pas de main à être adoptée, elle. Ouais, clairement. Elle a besoin de trouver sa place. Là, c'est pas la même énergie. Trouvé sur la voie publique accidentée, il l'a mis sous antibiotique trois semaines. Il n'a jamais monté un seul signe d'agressivité avec tout ce qui est arrivé. Il est arrivé chez le Véto, il était heureux. Lui, c'est le seul chien que je vois arriver sur les pattes arrière pour faire la fête au Véto. Pas de réel agressivité, ils sont contents, ils viennent, ils sont contents. Ils sont contents devant la dame et de faire des trucs, c'est génial. Je pense que oui, ils ont tous vraiment besoin d'activité, là. En termes d'émotion, il y a un trop plein chez tous ceux qu'on a vus. Voilà, Iska, elle vivait en famille avant d'être abandonnée. Elle a fait un an de fourrière. Rien de particulier, relativement obéissante. Elle a les bases puisqu'elle avait été vécue en famille. Quelqu'un génère, femelle, je sais pas. Là, elle est avec 7. Ça se passe bien, ça s'accroche un peu, ça se voit au bout du nez. En dehors de ça, j'ai pas remarqué d'agressivité en balade. Voilà, vous lui jetez un jouet, elle va le chercher, elle va vous le ramener. Elle a quand même pas mal de bonnes bases. Je la trouve intéressante et surtout dans l'aspect, ouais. Elle se fixe vraiment beaucoup. Je sais pas, je pense s'il y a peut-être un truc à travailler là-dessus. Ouais, elle est vive, elle a de l'énergie. Après, moi, je trouvais que sa façon de fixer était quand même... Ouais, c'était assez particulier. C'était particulier, ouais. Je sais pas si elle a permis de le croquer ou... Ouais, ouais. Elle est arrivée ici avec une grosse affection ukérine. C'est une chienne, elle est ok mâle, pas ok femelle. Pas ok chat. Pareil, pas fugueuse du tout. Elle est sortie sans laisse, elle revient quand on l'appelle. Elle revient même tout seul dans son chenil. Elle est top, cette demoiselle. Elle a repris confiance en l'humain apparemment. Pour certains en tout cas. Il faut y aller doucement, je pense. Mais elle est d'une tendresse, ça se voit tout de suite. Et puis calme, elle tient pas. Elle est très en demande, ouais. Mais elle a toujours ce malaise au contact. Au contact, elle est toute recronguillée, presque tremblante. Elle a un gros travail à faire dessus, sur le contact. C'est tout cher. On va tous les prendre, c'est calme. C'est pas cool comme ça. On peut choisir. On choisit pas. On a envie de la prendre, c'est clair. Même élevage. Donc mâle reproducteur, bien entendu. Donc c'est lui qui a été amputé de la queue. Après mâle, je sais pas non plus. Je peux pas, voilà, je vais pas mentir. Ils sont pas testés mâle, on va dire. Ça fera deux ans au mois d'avril qu'il est arrivé dans la saisie aussi. Il fait partie des 19 qui ont été saisis. Ça commence à être un peu long. Le chien, c'est un être vivant. Il a besoin, c'est pas décidément, vous les attirez tous vous. Moi, c'est pareil, mais j'ai craqué pour l'autre, moi, sa copine. Mais en termes de travail, il y a plus de boulot à faire sur les autres, je pense. Mais en termes de longue durée, des tensions ici, sans famille, c'est vrai que eux, ça devient urgent parce que c'est ceux qui sont là depuis plus longtemps. Donc, c'est à voir sous quel axe on se base, finalement. Après, moi, j'ai l'impression que les deux terres vurennes, ils n'auront pas de mal à se faire adopter. Ouais, c'est compliqué. On a envie de tous les sortir de là. Putain, ouais. Ouais, franchement, c'est difficile. Ah bah non, mais je suis du même avis, là. C'est difficile. C'est soit on arrive à sortir un chien, mais ça fait longtemps qu'il est là, donc ça lui ferait du bien. Soit on prend justement un chien qui n'est pas là depuis très longtemps, mais qui a besoin de travail ou alors, en tout cas, un travail spécifique. Il faut être un petit peu plus assidu. Bon, du coup, la petite... Est-ce que vous avez choisi le vôtre, déjà ? Ou vous en avez encore plusieurs ? Déjà, je pense que Nirvana, on peut la... Moi, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment elle qui aura moins de mal à s'adopter. Parce qu'elle a l'air... Après, je pense que pour tous, c'est du boulot, de toute façon. C'est sûr. Tu restes à côté, dans tous les cas. Moi, je pense qu'elle, en tout cas, elle n'aura pas de mal à... Elle n'a pas besoin d'être mise en avant, en tout cas, pour être adoptée. Il faudrait donc quelqu'un de très particulier pour pouvoir avoir... Est-ce qu'on va réussir à être une famille à la fin ? Et du coup, est-ce qu'il y aurait... Il y a moins de chance. Il demande beaucoup de travail, ce chien, je pense. Du coup, si on applique cette règle à Titan, on l'a appliqué à Iska aussi. Il faut avoir de plein temps avec... Oui, ça va avec. Elle a l'air très vile. Après, moi, juste sur Titan, je n'ai pas trouvé traumatisé du tout et je trouve qu'il a encore vachement... Enfin, il avait l'air d'avoir confiance. C'est un chien très speed, voilà. Mais après, c'est un malinois, quoi. Parce que c'est parce qu'il n'est pas assez sorti. On a l'impression que c'est juste des malinois, en fait. Ils sont un peu speed. Pas mis en avant correctement ou qu'ils ne sont pas assez d'activité. Mais c'est des malinois. C'est possible aussi qu'il n'y a pas. Mais là, ce n'est pas l'objet. Là, il faut trouver un adoptant, là, à la fin de la semaine pour ce chien. Toujours pour prendre les plus durs, pour leur donner une vachement. 7, on sait qu'il a 4 ans. Nirvana, c'est 7. Titan, c'est 14 mois. Ah oui, il a 14 ans. On ne sait pas. On ne sait pas qu'on n'avait pas dans la liste. Je ne sais pas si on l'a demandé. Babine, je crois qu'elle a dit que c'était... 5 ans. 5 ans et elle faisait plus, d'ailleurs. 5 ans et elle faisait plus. Et Smile, c'est 5 ans. Parce qu'on sent qu'il y a derrière un truc... Parce que là, elle est toute mignonne, elle demande de l'attention, mais on sent qu'elle est assez craintive, qu'il y a quelque chose derrière, est-ce qu'elle a besoin de... Ouais. Elle a été vraiment trop... Ah ouais, ouais, un gros trauma. Si on parle de Titan par rapport à l'énergie, je pense que les deux... Parce que 7, il en avait, mais il s'est posé tout de suite après. Donc il y a quand même un peu plus de contrôle parce que les autres, sinon, ça... C'est ça. Par contre, très puissant, 7. Oui, très puissant aussi, en tout cas. Je pense que ce qui me trahit, c'est que Babine, elle m'a fait beaucoup de peine, en fait. Elle m'a fait énormément de peine. Tout nous oriente sur le petit loup. Sur le petit loup, là. C'est qu'elle a la queue coupée. Choupie. Choupie, ouais. OK. C'est vrai qu'on peut faire quelque chose de sulle, quoi. Non mais voilà, je pense qu'il faut être réaliste aussi et se dire, voilà, vendredi, on va quitter le truc. Si on n'a pas d'adoptants, on va tous avoir la boule au ventre parce qu'il va falloir leur fouquier, quoi. Moi, j'avais plutôt mon choix sur 7, au départ. Ouais. Ouais. Enfin, c'est vraiment ces deux pattes qui sont... Tu sais, ce truc de... Prenez-moi. Vite. Choupie. Choupie. Et 7, en bas ? OK. Tout en même temps ? Je suis décidément encore. Attends. Choupie, 7. Choupie en haut. Choupie en haut. Alors, choupie en haut. Choupie, c'est le dernier. OK. 7, en bas. OK. Allez. 1, 2, 3. Ah, c'est moi qui ai fait la balance. Donc, c'est Choupie. Parce qu'il a peut-être plus besoin d'être sorti de là. Ouais, là, j'ai plus peur pour cet aspect-là, ouais. C'était dur, hein. Petit. Ouais. Après, on peut pas les faire tous dessiner. Bah oui, c'est clair. On peut pas tous les aider. Dans tous les cas, on a quand même pu les présenter. On a quand même pu montrer qu'il y a du potentiel pour tous. Par contre, ça, c'est sûr. Certains ont besoin de plus de temps, plus de patience, plus de travail. Mais après, avec de la volonté, c'est des chiens super, quoi. Là, on était juste sur des gens qui avaient pas compris le principe d'avoir un chien de base, donc... C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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